Yvène ou le chevalier au lion de Chrétien de Troyes, traduit et adapté par Pierre-Marie Bode L'étrange aventure de Calogrenant Quand revenaient les beaux jours, Arthur, le roi de Bretagne, aimait à réunir sa cour autour d'un grand banquet. Il était l'exemple même du bon roi, courageux et courtois. Il attirait autour de lui preux chevalier et noble dame. Le banquet eut lieu, cette année-là, à Carduel, au Pays de Galles, en la fête de Pancote. Après le repas, les dames et les demoiselles invitèrent les chevaliers à se promener à travers les pièces du château. Les petits groupes se formèrent. Beaucoup se mirent donc à parler d'amour, des joies et des peines que ressentent les amants véritables. Aujourd'hui, hélas, les choses ont changé. On ne sait plus parler d'amour sans mentir, ni aimer sans faire semblant. Jadis, les amoureux étaient vraiment généreux, courtois et honnêtes. Un certain Calogrenant, chevalier fort apprécié pour sa bonne compagnie, se mit à raconter l'histoire qui lui était arrivée et qui, à dire vrai, avait tourné à sa plus grande honte. Plusieurs beaux chevaliers se trouvaient là pour l'écouter. D'Odinelle, Sagremor, Messire, Yvène et le neveu d'Arthur, Messire Gauvin. Il y avait aussi un chevalier nommé que, beaucoup moins courtois que les autres, toujours prêt à critiquer et à déverser son venin. La reine s'était retirée avec le roi. Puis elle revint, tandis que le roi se reposait, ce qui avait surpris les chevaliers habitués à plus de courtoisie de la part d'Arthur. Jamais, au cours d'une grande fête, il ne quittait ses invités. Calogrenant raconta donc l'histoire suivante. Il y a sept ans, je fus pris par l'ennemi et jamais la maîtriste. C'est pourquoi je décidai de partir à l'aventure. Je m'équipais des pieds à la tête et partis sur mon cheval. Je chevauchais une bonne partie de la journée dans la forêt de grosses éliandes en suivant un chemin difficile rempli de ronces et d'épines. Je finis par déboucher sur une lande où j'aperçus une fortification de belle allure, entourée par un large fossé. Je m'approchais du pont qui l'enjambait. Le propriétaire m'y attendait, un oiseau, graissé pour la chasse sur le bras. Il me pria de descendre de cheval, ce que je fis aussitôt, car j'étais à la recherche d'un émergement pour la nuit. Arrivé dans la cour, ce va-vasseur frappa sur un instrument de cuivre pour alerter sa maison et aussitôt les domestiques à courure pour prendre soin de mon cheval. Une jeune fille vint à moi, grande et lancée, agréable. Elle enleva une à une les pièces de mon armure et me revêtit d'un courmanteau couleur des plumes de paon et garni de cette fourrure d'écureuil qu'on appelle le vert. Elle me conduisit dans le plus joli petit près du monde, entourée d'un muret. J'étais seule avec elle et je ne vis pas le temps passer tellement elle avait d'allure et de charme. J'aurais voulu n'être jamais séparée d'elle, mais mon hôte, qui était son père, nous fit appeler pour le souper. Elle s'assit face à moi, égayant le repas par son arbre de mener la conversation. Le va-vasseur m'avoua qu'il n'avait pas accueilli depuis bien longtemps un chevalier errant et me fit recommandation de m'arrêter chez lui à mon retour. Je dis, bien volontiers. Au petit jour, je pris congé de mes merveilleux hôtes et repris l'aventure. J'avais fait un petit bout de chemin dans la forêt quand j'aperçus, au milieu d'un espace défriché qu'on appelle un essar, des taureaux sauvages aussi agressifs que des léopards. Ils se défiaient et s'affrontaient avec une telle sauvagerie que, je dois l'avouer, j'eus un mouvement de recul. Un vilain qui ressemblait à un mort était assis à même une souche, une grosse massue à la main. Je n'avais jamais vu plus hideuse créature. Une tête chevelue, plus grosse que celle d'un cheval pour domestique, un front énorme, des oreilles velues grandes comme celles d'un éléphant, des sourcils en gros sales. Et avec ça, une face plate, des yeux de chouette, un nez de chat, une bouche de loup, des crocs de sanglier de couleur rousse, une barbe rousse, des moustaches en tortillon, pas de cou, mais un menton directement collé sur la poitrine. Il portait un étrange vêtement, pas de lin, pas de laine, encore moins de soie, mais deux peaux de taureaux fraîchement écorchés, attachés tout simplement à son cou. Il graissa son corps bossu dès qu'il m'aperçut. Et je me tins aussitôt sur mes gardes, car cet homme effrayant était un géant de presque cinq mètres. Savait-il seulement parler ? Avait-il quelque intelligence ? Il se tenait immobile et muet. Alors je m'en hardis. Hé là ! Dis-moi si tu es une bonne créature ou pas. Je suis un homme, dit-il. Quelle sorte d'homme ? De l'espèce que tu vois. Je ne change jamais de corps, comme ça veulent faire les enchanteurs. Et que fais-tu ici ? lui demandai-je. Je garde les taureaux sauvages et je les soumets à ma volonté. Quand ils se battent trop violemment, j'en empoigne un par les cornes sans faiblir. Les autres comprennent aussitôt qu'ils ne gagneront pas contre moi et m'entourent comme pour crier grâce. Je suis le seul à pouvoir accomplir cet exploit. Tout autre que moi serait aussitôt embrouché par les cornes. Mais toi, quel jardin es-tu ? Comme tu le vois, je suis un chevalier errant. Je cherche et je ne trouve pas. J'ai longtemps cherché pourtant. Que cherches-tu ? L'aventure. Je veux mettre mon courage à l'épreuve. Je ne sais pas ce qu'est l'aventure, dit le géant. Par contre, je peux te dire ceci. Il y a tout près d'ici une fontaine. Beaucoup de chemins y conduisent. Mais le mieux est d'aller tout droit. Tu arriveras ainsi, sans t'égarer, à la fontaine qui bouillonne, bien qu'elle soit plus froide que le mar. Elle est à l'ombre du plus bel arbre du monde, qui ne perd pas ses feuilles en hiver. De cet arbre descend une longue chaîne avec un récipient, une sorte de bassin accroché au bout. Auprès de la fontaine, il y a une petite chapelle et aussi un perron. Prends le bassin pour puiser l'eau et verse-la sur le perron. Et, alors aussitôt, tu verras se lever une tempête à faire s'enfuir chevreuil, cerf, dain, sanglier et toutes les bêtes de la forêt. Tu verras la foudre s'abattre, les arbres se briser, le tonnerre, la pluie, les éclairs se déchaîner. Si jamais tu ressors vivant de cette tempête, tu seras le plus chanceux de ceux qui auront eu le courage d'aller à cette fontaine. Je quittai mon géant et trouvai la fontaine qu'un superbe pain ombragé. Le bassin était en or fin. Quatre rubis plus flamboyants que la lumière éclatante du soleil levant supportaient un perron fait d'une seule émeraude percée en son milieu. Je remplis le bassin et versai le contenu sur le perron d'émeraude. Aussitôt, la tempête m'a saillit. Cela vous étonnera sans doute, car c'est de la folie de ma part, mais je fus ébloui et heureux d'assister à cette gigantesque tempête. J'avais dû verser trop d'eau, car, du ciel déchiré, la foudre tombait partout autour de moi, les grands arbres se brisaient. Pluie, neige, grêle étaient sur la forêt et je crus mourir cent fois à cause du tonnerre. Heureusement, cela ne dura pas longtemps et je fus bien aise de voir le temps se radoucir. Sur le pain, comme par enchantement, des oiseaux par centaines apparurent et ce fut merveille, après tout ce fracas, d'entendre leur douce mélodie. Je jouissais si fort de cette musique que je crus bien en perdre la raison. Mais, soudain, un grand fracas me tira de mon ravissement. Un chevalier venait dans ma direction. Il faisait tant de vacarme que je crus un instant qu'ils étaient dix. Je remontais sur mon cheval et le vis fondre sur moi, plus rapide qu'un aigle et rugissant comme un lion en colère. Vassal, vous ne respectez pas les bonnes règles de la chevalerie. Avant de me chercher querelle, vous auriez dû me lancer un défi. Et si vous pensiez être dans votre bon endroit, il aurait fallu m'avertir avant de me faire la guerre. Vous venez de détruire ma forêt et d'endommager mon château en déclenchant cette terrible tempête. Vous m'avez fait grand tort. Je suis donc en mesure de me plaindre. J'en ai le droit. Plus de paix entre nous. Ce fut donc le combat. Chacun se protégea au mieux derrière son écu. Le chevalier me dépassait facilement d'une tête. Il avait un cheval plus vif que le mien et sa lance était plus solide. Je n'ai pas l'habitude, vous le savez, de faire semblant de me battre. Ma lance frappa son écu avec une telle violence qu'elle vola en éclats. La sienne resta intacte. Jamais, je n'en vis une aussi lourde aux mains d'un chevalier. Elle m'atteignit durement et me fit culbuter par-dessus la croupe de mon cheval. Je me retrouvais par terre, remplie de honte. En vainqueur du combat, il s'empara de mon cheval et me laissa étendu sur le sol sans même daigner me jeter un regard. Je m'assis près de la fontaine et me reposais. Que faire ? Je n'osais pas suivre le chevalier. D'ailleurs, il avait disparu. Je me rappelais la promesse faite au vavasseur de repasser chez lui. C'est ce que je fis. Mais avant, j'eus soin de me débarrasser de toutes mes armes pour marcher plus facilement. Il faisait nuit quand je parfum chez mon hôte. J'étais humiliée et couvert de honte. Je le dis en toute vérité. Mais ni le vavasseur ni sa fille ne changèrent d'attitude envers moi. Ils n'eurent pas moins d'égard que la première nuit et je leur en fus reconnaissant. Ils avaient entendu dire que jamais personne n'était revenu de la fontaine qui bouillonne. Tous ceux qui avaient tenté l'aventure avaient été tués ou fait prisonniers. C'est ainsi, seigneur chevalier, que se termina ma folle aventure. Je n'avais encore jamais osé la raconter. Yvain prit la parole le premier. Par ma tête, mon seigneur, vous êtes mon cousin Germain et nous devons avoir l'un pour l'autre une grande affection. Mais laissez-moi vous dire que vous méritez bien le titre de fou. Pourquoi ne m'avez-vous pas raconté plus tôt cette histoire ? Si je vous appelle fou, ne le prenez pas mal, car si je le peux, je suis prêt à aller venger votre honte. Mais Sirque, comme on l'a dit, ne savait pas tenir sa langue. Il ironisa. Quelle belle parole ! On voit bien que le repas est terminé. Char à s'asier et d'humeur joyeuse et ronronne. On sait bien caler l'estomac, on ne bouge plus. Mais pour ce qui est de parler, on parle, rien que du vent. Dépêchez-vous, allez, Messier Révin. Quoi ? Vous n'êtes pas encore prêt ? Vous n'êtes pas à cheval ? Toute bannière déployée ? Faites-nous savoir quand vous partez, cher Messire, car nous voulons vous accompagner sur le chemin de votre martyre ? La reine s'en prie à queue. Avez-vous donc perdu la tête, Messier Révin ? Vous n'arrêtez pas de jacasser et de dire du mal de tout le monde. Votre langue vous fait bien des ennemis. Les fous furieux, on les attache solidement aux grilles du cœur dans les églises. Il faudrait faire pareil avec votre langue qui déraisonne. Y prenez garde, Madame, internaïmain. Messier Révin a tellement de choses intelligentes à dire que partout où il va, il ne restera jamais muet si vous voyez ce que je veux dire. À la méchanceté, il oppose toujours des paroles pleines de courtoisie. Vous savez bien si je mens ou non. Mais arrêtons ces querelles. Je ne veux pas ressembler au mollusse qui se hérisse et grogne quand un autre mollusse montre ses crocs. C'est alors que le roi Arthur, enfin sorti de sa sieste, vint s'asseoir auprès de la reine Gugnièvre. Celle-ci était une bonne conteuse et lui rapporta l'histoire de Calogrenant. Le roi Jura, sur l'âme de son père, sur celle de son fils et celle de sa mère, qu'il irait voir la fontaine qui déclenche les tempêtes avant la fin de la quinzaine. Il ajouta que tous ceux qui voulaient l'accompagner seraient les bienvenus. Tout le monde se réjouit, sauf Yvain.